En Rhône-Alpes, un homme de 45 ans en instance de divorce est victime d'un choc anaphylactique. Ce chef d'entreprise a absorbé de l'aspirine alors qu'il se savait allergique. Suicide, accident ou empoisonnement, les enquêteurs n'écartent aucune piste. Retour 6 mois plus tôt à Annecy, là où tout a débuté. Bruno et sa femme Violaine sont mariés depuis 20 ans. Depuis que Yaël, leur fille, est partie poursuivre ses études à l'étranger, l'ambiance est plutôt morose dans le foyer. Arrête avec ça. Quoi ? Je ne fais rien ? Si, tu tapes avec ta pourchette et ça, ça me tape sur le système. Donc qu'est-ce qu'il y a ? Rien. Je te connais. Quand tu fais ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Alors vas-y, dis-moi. Arrête de ruminer. C'est juste que Yaël devait nous appeler ce soir. Il n'y a toujours rien. Je ne te borde plus, je suis silente. Ah mais parle-moi, je suis là, moi. Raconte-moi ta journée. Je n'ai rien fait aujourd'hui, ça te va ? Rien. Je n'ai rien à te raconter. J'ai tourné en rond. Ma fille me manquait terriblement, mais je crois que mon mal-être ne venait pas seulement de là. Ça faisait longtemps que Bruno et moi, nous n'étions plus un couple. On cohabitait simplement. Et je crois que le départ de Yaël m'a fait prendre conscience de ça. On n'avait plus grand-chose à se dire. Et encore moins à partager. Et Bruno aussi en a bien conscience. Cependant, il espère voir la situation s'arranger. C'était qui ? C'était pas Yaël. Souviens-toi, t'es 18 ans. A cette époque, tes parents, c'était pas ta priorité ? C'est normal. Allez, laisse-la un peu respirer. Oui, avant je m'occupais d'elle, mais là je me sens complètement inutile. Je suis là, moi. Si tu t'occupais de ton petit mari... Je me sens pas d'humeur. Et puis toi, tu as ta boîte, tes projets, tes objectifs. Moi, je n'ai plus qu'à regarder le temps passer. Eh bien, trouve-toi un boulot. Et je mets quoi dans mon CV ? Expérience, femme au foyer pendant 19 ans ? Qui voudrait de moi ? Eh bien, moi, par exemple. Comment ça ? Eh bien, je connais ton talent, t'es une très bonne graphiste. Si tu travaillais sur le nouveau logo de la société... T'es sérieux ? Bien sûr. Waouh ! Moi, c'est super ! Moi, je te remercie. J'étais surprise par cette proposition. Surprise et ravie. D'autant plus qu'elle venait de Bruno. Et sortir mes pinceaux, mes crayons, me remettre au travail. Et avec ça, pour me sortir de ma déprime. Cette décision semble faire l'unanimité. Thomas est le frère de Violaine, mais aussi l'associé de Bruno dans leur société de bâtiment. Il se réjouit de cette initiative. J'ai vu Violaine tout à l'heure, elle était métamorphosée. Écoute, je n'ai plus vu sourire comme ça depuis le départ de Yael. Non, c'est génial, merci. De rien. Non, mais tu sais qu'elle a beaucoup de chance de t'avoir. Oui, je sais. Mais non, mais arrête, sans rire. Tu fais vraiment attention à ma soeur. Tu en prends soin comme personne. Je te remercie, Réjean. C'était moi qui les avais présentés. Pour moi, ils incarnaient le couple parfait. Celui qui donnait envie de se marier. Ils étaient aimants, fusionnels, solidaires. Alors, quoi demander de plus ? Depuis, l'ambiance au sein du foyer est bien plus agréable. Surtout pour Violaine, excitée de montrer ses premières esquisses à Auriane, sa meilleure amie. J'ai besoin de l'œil d'une spécialiste. Alors ? Non, c'est pas mal. Il y a l'idée. Tu penses quoi des couleurs ? Les couleurs ? J'ai peur d'avoir perdu la main. Non, non, t'as toujours eu un bon coup de crayon. Mais tu travailles pas sur l'ordinateur ? Oh non, je suis beaucoup plus à l'aise avec le papier. Je vais chercher une bouteille de champagne. Ouais. Ça va, toi ? T'es tout stressé. Non, ça va, ça va. C'est juste que... Bon, t'aimes pas le travail de Violaine ? Ah, si, si ! Je te connais, quand tu fais ta grimeuse avec ton sourcil qui se lève, c'est que t'es contrarié. Mais Violaine n'est pas là à dix mois, je lui répéterai pas. Non, mais c'est juste que... Enfin, ce prospectus, il doit être parfait. C'est l'image de la boîte qui est en jeu. Oui, bon, tu trouves pas ça très moderne, c'est ça ? Oui, exactement. Toi aussi ? Oui. Bon, c'est vrai que... Je sais pas le dire devant Violaine, mais son travail n'est plus vraiment moderne. Non, faut faire quelque chose de plus classe, plus... Tu pourrais m'aider ? Me faire mes plaquettes ? Quoi ? Mais Violaine ? Non, mais t'inquiète, je m'en arrangerai. Je verrai ça avec elle. Alors, tu peux m'aider ? Oui, oui, oui. Violaine était gentille, pleine de bonnes attentions, mais son travail était vraiment plus haut niveau. On avait fait nos études de graphisme ensemble. À l'époque, c'était la plus douée. J'étais même jalouse de son talent. Mais là, c'était horrible. Comment lui dire ? Et surtout, comment dire non à Bruno ? Auriane n'aura finalement pas su lui dire non. Car deux semaines plus tard... C'est quoi ce truc ? Ça te plaît ? Oui, pas mal, mais ce ne sont pas les épreuves de Violaine. Elle m'a montré ses croquis, ça n'a rien à voir. Oui, j'ai demandé à Auriane de nous faire nos plaquettes. On n'est pas des amateurs. Il nous fallait des plaquettes pro. Design, moderne. Mais avec la crise, on ne peut pas se perdre de passer pour une société plan-plan, avec des dessins faits à la main, des couleurs pastels. Et moi, je trouvais ça très joli. Mais tu trouvais ça joli parce que c'est ta sœur, sois honnête. Moi aussi, j'aurais aimé qu'elle réussisse, que ça assure, mais objectivement... Tu ne l'as quand même pas envoyé l'impression. Si. Et quand est-ce que tu avais l'intention de lui annoncer que tu avais jeté son travail à la poubelle ? Plus tard. Plus tard ? Il est prévu d'en mettre dans toutes les boîtes aux lettres du quartier. Mais réfléchis un peu, elle n'est pas bête. Elle va vite comprendre. T'imagines sa déception ? Bruno avait pris cette décision sans m'en parler. Il m'avait complètement zappé. On était pourtant associés, amis même. S'il m'avait parlé de ça avant, j'aurais pu éviter la catastrophe. Mais là, évidemment, Violaine allait mal le vivre. De retour du travail, Bruno va tout de suite s'en apercevoir. Oh là, t'as ta tête des mauvais jours, toi. C'est normal, quand on apprend que son mari l'a pris sport, une idiote. Thomas t'a parlé ? Tu sais qu'il m'a dit toujours tout. Lui, au moins, il ne me cache rien, pas comme toi. Tu es même allé débaucher ma meilleure amie pour me remplacer. C'est malsain, tout ça. Malsain ! Arrête, Violaine ! Tu voulais retravailler ? Eh bien, voilà ! Bienvenue dans le monde réel du travail, hein ? Aujourd'hui, si tu ne fais pas l'affaire, on te remplace. C'est tout. Je suis ta femme et tu me traites moins bien qu'un simple employé. Tes salariés, eux, ils ont un contrat, une période d'essai, un préavis. Tu les respectes plus que moi. Écoute, moi, je t'ai proposé ça pour te faire plaisir, pour te changer les idées. Dis tout de suite, que t'as fait dans le social ? J'en ai marre, Violaine. J'ai beau tout faire, t'es jamais contente, jamais heureuse. Je suis fatiguée, là, de toujours faire des efforts, alors que toi, t'en fais jamais. Cette histoire, ça m'a ouvert les yeux. Ça peut plus durer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est plus bien ensemble. Qu'il faut qu'on arrête cette mascarade. Tu penses ça ? Il avait raison, on ne s'aimait plus. C'était fini entre nous. Cette séparation, je m'y attendais. Et ce boulot, il l'avait fait pour me remonter le moral, pour apaiser les tensions. Mais ça n'avait pas marché, on n'était plus en phase. Une séparation en bonne intelligence, enfin, jusqu'à cet instant. Je dormirai sur le canapé, le temps qu'on te trouve en appartement. Comment ça, tu restes ici ? Moi, je ne pars pas. C'est toi qui veux qu'on se sépare, c'est toi qui pars. C'est ma maison. Non, non, c'est la maison de mes parents. Ne l'oublie pas. Je te donnerai tout ce dont tu as besoin, mais je ne quitterai pas cet endroit. C'est mon héritage. Ça, tu peux le comprendre. Je te paierai un très bel appartement, ne t'inquiète pas. Mais je n'en veux pas, ton appartement. Je ne te laisserai pas me jeter à la poubelle, comme mes croquis. Il voulait que j'abandonne cette maison. Alors que j'y avais vu grandir ma fille, que j'y avais tous mes souvenirs, n'allait pas me mettre dehors. Non, ça, ce n'était pas possible. Cette maison, je l'avais décorée. Je m'en étais occupée pendant 20 ans. Il était hors de question que je m'en aille. Mais jusqu'où Violaine serait-elle prête à aller pour garder la résidence familiale ? Violaine n'en a pas fini avec les règlements de compte. Le lendemain, c'est au tour d'Oriane de se justifier. Tu viens me narguer, en plus ? Vige le camp. Quoi ? Ça ne va pas ? Je te prenais pour mon amie. Et toi, tu m'as pris mon boulot. Attends, je ne comprends pas. Je suis le jour que je pensais que Bruno te l'avait dit. Il m'avait dit que ça ne te dérangeait pas. Oui, toi, tu savais que ça me poserait problème. Cette job pour moi, c'était une renaissance. Tu m'as trahie. Excuse-moi, Violaine. Franchement, je ne voulais pas te faire de mal. Bruno nous a manipulés toutes les deux. Et à cause de toi, on s'est disputés hier soir. Bruno demande le divorce. Quoi ? C'est vrai ? Oh là là, ma belle. Ne t'inquiète pas, je suis là. Auriane est restée un long moment avec moi, à me parler, me rassurer, me réconforter. Elle avait sans doute été abusée comme moi. Bruno nous avait manipulés toutes les deux. J'ai eu envie de lui pardonner. Mais Violaine a-t-elle bien fait de lui pardonner si rapidement ? Car face à Bruno, Auriane semble beaucoup moins compatissante envers son amie. Tiens, je suis passée chez vous, j'ai vu Violaine. Hein ? Écoute, franchement, je ne la reconnais plus. Elle était presque hystérique. Mon pauvre, ça ne doit pas être facile. Non, ça c'est sûr. Oui, ça ne doit pas être évident de rentrer le soir comme ça, de la voir dans cet état. Écoute, tu veux qu'on écre en un verre, ça te changerait les idées. Non, je ne sais pas. Allez, c'est moi qui invite. Allez. Non, d'accord. C'est vrai que d'habitude, je prends toujours un verre avec Thomas après le bureau. Enfin, en ce moment, tu te doutes bien que... Attends ton copain. Qu'est-ce que tu fais ? Bah, ne me dis pas que tu y as jamais pensé. Non, ben, nous, toi aussi. Il y a toujours une ambiguïté entre nous. Tu ne peux pas nier. Oui, mais... Violaine... C'est fini. Il ne faudra jamais le dire. C'est vrai que Bruno ne m'a jamais laissée indifférente. C'est vrai, j'aurais dû avoir honte de trahir Violaine. Mais Bruno faisait oublier tous mes remords. Un mois s'est écoulé depuis que Bruno et Violaine se sont séparés. Et même si Violaine ignore tout de la relation qu'entretient son mari avec sa meilleure amie, au domicile conjugal, la guerre est d'ores et déjà déclarée. C'est quoi cette blague ? T'as mis ton nom sur les compotes ? Mais ça arrive à quoi ? C'est moi qui les ai achetées. Alors tu ne les touches pas ? Si t'as faim, tu prends ton manteau et tu vas faire tes courses. C'est fini la communauté de biens, mon amour. T'as vraiment eu le temps à perdre. Tu fais quoi là ? J'ai faim. Ils sont à moi ! Eh oh ! T'as acheté ça avec mon argent. On était comme deux gamins. Tous les petits défauts de Bruno que j'avais tolérés durant notre mariage, je ne pouvais plus les supporter. Du tout. Aucun des deux ne voulait céder. Le quotidien était devenu un enfer. Mais pour Bruno, l'enfer c'est Violaine. Et depuis qu'elle lui mène la vie impossible, son travail en pâtit. Ce contrat on en avait besoin. Mais t'as tout planté. Mais c'est la faute de Violaine tout ça ? Ah non, c'est surtout ta faute. C'est toi qui lui a menti. C'est toi qui as décidé de la quitter. C'est toi qui ne veux pas lui laisser la maison. Tu pourrais au moins faire ça ? Un peu de savoir-vivre ? Quelle image te renvoie à ta fille en faisant ça ? T'y as pensé au moins ? T'es de son côté, je ne sais même pas pourquoi je te parle encore de ça. Ah voilà, mais Violaine est pareil, je continue à travailler avec toi, je suis un frère indigne, je suis de son côté. Je suis fatigué avec vos chichis et vos gamineries. Le matin je devais supporter les humeurs du Bruno et le soir je devais passer des heures au téléphone pour réconforter ma soeur. Ça filait des migraines terribles. J'étais stressé. T'as une de ses têtes. Malheureusement pour Thomas, ce stress n'est pas prêt de le quitter. Bien au contraire. La machine à laver à 3h du matin, franchement t'as quel âge ? C'est lui qui a commencé. Ce matin encore, il a remis toutes, toutes ses affaires dans mon carré de salle de bain. Chacun de son côté. Alors tant pis pour lui, ses affaires sont dans cette poubelle. Je vais lui apprendre à respecter l'espace de l'autre. D'accord, fais voir. Non mais tu vas aller reposer ça tout de suite. C'est ses médicaments contre son allergie, c'est dangereux si jamais il en fait une. Allez, va remettre ça dans son carré de salle de bain, d'accord ? Et puis il a recommencé à fumer. Il laisse traîner ses cendriers dans toute la maison. Non, ça empeste, il sait que je déteste ça. Je suis sûre qu'il a recommencé la cigarette pour me mettre en boule. On dirait deux prêts à dos. Allez, il faut arrêter tout ça, d'accord ? Il faut vous réconcilier. Tu plaisantes. Il a engagé un avocat de toute façon. On divorce. C'est fini Thomas, fini. Il fallait bien se rendre à l'évidence, la situation était bloquée. Chacun a resté sur ses positions. Et moi, j'étais désemparé. Et j'allais devoir choisir un camp. Et pour moi, c'est juste impossible. Pourtant, ce choix va s'imposer à lui, très rapidement. Salauds. Je croyais que t'étais rentré chez toi. C'est pour ça que tu lui as fait faire les logos ? C'est pour mieux la mettre dans ton lit ? Mais ça n'a rien à voir. Toi, je ne t'ai rien demandé. Mais enfin, non, c'est arrivé comme ça. C'était bien après la voie rupture. Ce n'était pas prémédité. Ne me prends pas pour un idiot. Je n'ai jamais senti celle-là. Toujours à te dévorer du regard. À s'accrocher à ton bras. Non, mais tu ne l'as pas remarqué son petit manège ? Oh, ça va, je suis là. Tu peux éviter de me parler à la troisième personne ? Tu veux que je te parle à toi ? Je vais te dire quelque chose. Tu devrais avoir honte d'avoir piqué le mari de ta meilleure amie. Laisse-la maintenant. Et toi, tu veux jeter ma soeur de sa maison pour y mettre ta maîtresse ? Non, sûrement pas, je ne te laisserai pas faire. C'est toi qui dois partir. C'est ma maison. C'est celle de mes parents. Tu peux comprendre ça, non ? Je t'avais pris pour mon meilleur ami. Je te donnais la main que ma soeur. Tu ne lui diras rien. Ah non, je ne lui dirai rien. Je ne veux pas lui briser le cœur. Mais toi, tu vas partir. Et si tu ne le fais pas, c'est moi qui... Arrête. Arrête. Ma pauvre Violaine. Comment avait-il osé lui faire ça ? Comment pouvait-il flirter dans les bureaux ? Dans nos bureaux ! Ça me donnait envie de vomir. Violaine, qui ignore tout de ce qui se joue dans son dos, tombe par hasard sur sa meilleure amie, qui semble lui avoir beaucoup manqué. Comment tu vas ? Ça va, ça va. Je t'ai laissé plein le message. Tu ne m'as jamais répondu. Ah oui, je suis désolée. Mais j'ai vraiment beaucoup de travail. Je suis très prise, tu sais, en ce moment. Ce n'est pas grave. Je suis contente de te voir. Je voulais te parler. Tu sais, avec Bruno, ça ne se passe pas tout à fait comme il faut. Tu n'as pas idée de ce qui me fait subir. Écoute, je ne comprends pas pourquoi tu t'obstines à rester dans cette baraque. Tu te fais du mal. Il faut que tu t'éloignes de lui, sinon il va te détruire. Je ne sais pas moi, trouve-toi un appart. Je me sens bien dans cette maison. Je ne me vois pas vivre ailleurs. Mais non, tu n'es plus bien. Tu te pourris la vie. Mais tu ne t'en as pas, Jélène. Mais que je lui donne raison, alors ça non. Il me nargue continuellement. Alors je ne vois pas pourquoi je le laisserai gagner. Tu ne le connais pas, sa dernière trouvaille ? Non. Il a fait venir des déménageurs pour me donner un devis, histoire de me faire passer le message. Peut-être bien que j'aurais dû profiter de cette occasion pour tout lui dire. Je comptais surtout sur elle pour qu'elle quitte le coin. Voilà ce que j'espérais. La meilleure chose, c'était de nous laisser une chance avec Bruno, de vivre notre amour sereinement. Quelques jours plus tard, alors que Violaine sort de chez elle, une bien mauvaise surprise l'attend. En effet, quelqu'un a déposé une annonce immobilière pour la vente de sa maison. Elle pense immédiatement que c'est son mari qui est derrière tout ça. Il veut me le payer. Mais elle se trompe. Les annonces sur le pare-brise, les déménageurs, tout ça, c'était moi. Je voulais accélérer son départ, la pousser à bout. Parce que Bruno et moi, c'était du sérieux. Je voulais qu'elle me laisse enfin, qu'elle comprenne, qu'il ne voulait plus d'elle. Bruno va justement faire les frais des manigances d'Oriane. Violaine, persuadée qu'il en est l'auteur, continue de lui mener la vie impossible. Je suis fatiguée là, je veux dormir. Mais va dans ta chambre, regarde la télé. La télé de la chambre est trop petite. Mais tu ne regardes même pas un programme précis, tu ne fais que zapper. Tu fais ça que pour m'emmerder ou quoi ? Tout ne tourne pas toujours autour de toi, mon amour. Puis tu n'as qu'aller dans la chambre de ta fille au lieu de dormir sur le canapé. Je n'ai même plus accès au salon. Va dans ta chambre ! Le salon, ce n'est pas ton espace personnel. Et puis cette pièce, c'est à moitié à moi. C'est à moitié à moi, c'est à moitié à moi, c'est à moitié à moi. Mais j'entends ça depuis tout le temps maintenant, oh ! Attends, mais qu'est-ce que tu peux être mesquine ? T'es impathétique là ! Et alors qu'est-ce qu'on va faire, hein ? On va tout couper en deux, pour te rassurer, c'est ça ? Eh ben d'accord ! Tiens ! Mais t'es malade ! Non, je commence le partage des biens. Je ne nettoierai rien. Et moi je ramasserai juste ma partie à moi. Je te laisse la tienne. Partage des tâches. On se faisait tellement de mal. Je ne me reconnaissais plus. Je ne reconnaissais plus l'homme que j'avais épousé. Personne ne sortirait indemne de cette histoire. Thomas, lui aussi, a de plus en plus de mal à cohabiter avec Bruno. Eh ben ça va, tu t'ennuies pas toi ! Si jusqu'à présent il a réussi à se contenir, ce jour-là, un événement va changer la donne. C'est quoi ces notes de restaurant ? Hein ? Dis-moi. Tu fais des comptes, toi, maintenant ? Ça, c'est mon boulot. Eh ben je suis bien obligé que tu fais plus rien dans la boîte. Tu t'absorbes tout le temps pour aller papillonner avec l'autre. Alors ? C'est quoi ces notes ? Je sais pas, moi. Des rendez-vous avec des fournisseurs, sans doute. De couvert au restaurant Cupidon ? Tu te fiches de moi en plus ? Tu payes les repas de ta maîtresse avec les fonds de la société, c'est ça ? Mais non, enfin... Bon, c'est vrai que je suis allé dans ce restaurant avec Auriane, mais... Ça m'arrive de me planter de carte bancaire. Mais je paye également des fournisseurs avec la mienne. Ça compense. Menteur. Tu n'as jamais rien payé avec tes propres fonds. Tu nous as volés. Et Dieu sait depuis combien de temps ça dure. C'est toi qui faisais les comptes. Je suis sûr que t'as tout maquillé. Oh ! Détends-toi, hein. Quoi ? Calme-toi. Arrête de me prendre de haut. Mais le coltiner 10 heures par jour, pour en plus le voir envoyer des SMS à sa poule, ce coup de poing, il l'avait bien mérité. Et ça, j'aurais dû le faire bien avant. Maintenant, il fallait que j'agisse. Je protège ma sœur. Mais jusqu'où Thomas est-il prêt à aller pour protéger sa sœur ? Viens, viens, j'ai de soigner. Non, 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 non. Aussitôt informé, Auriane à coup. Il ne faut pas que tu restes là. S'il te voit ici, il va encore devenir fou. Il y a de l'aspirine, je vais t'en chercher. Ah non, non, surtout pas. Ah non, je suis allergique. Tu veux me tuer ou quoi ? Ah, je suis désolée, je ne savais pas. Mais il faut que tu appelles les flics, là. Non, non, non. Il n'y a pas de flics dans cette histoire, là. C'est assez compliqué, là. Je ne sais plus où j'en suis. Ah, mais j'ai l'impression d'être dans une impasse. Ah, je suis là, moi. Donc avec Thomas, c'est n'importe quoi. On va finir par couler la boîte. T'inquiète pas, une fois que Violaine aura quitté la maison, les tensions vont s'apaiser. Regarde-moi, je peux t'aider à la faire partie, moi, si tu veux. Non, non, non. Surtout, ne te mêle pas de ça. C'est déjà assez compliqué, comme ça. Pourquoi tu ne lui dis pas, Prenon ? Ça aiderait peut-être à partir. Non, mais je n'ai pas envie de lui faire de la peine. Attends, ça fait des mois que vous pourrissez la vie et tu as peur de lui faire de la peine. C'est une blague. Mais attends, il faut que tu réagisses. Je ne sais pas, moi, fais quelque chose, change les serrures pendant qu'elle n'est pas là, déloge-la. Moi, je ne peux plus vivre cette situation. J'en ai marre, je veux qu'on vive ensemble. Si tu ne fais rien, c'est un éclimatum, là, que tu me lances ? Oui. Écoute, Oriane, je vais être honnête. Je ne suis pas sûr de mes sentiments envers toi. C'est trop tôt. Enfin, juste après ce qui vient de passer avec Violaine. Tu peux comprendre. Oui, oui, bien sûr. J'étais ton jouet, tu t'es bien servie de moi. Tu t'es fait du bien. Tu veux qu'on arrête, c'est ça ? Mais non, je ne veux pas qu'on arrête. Enfin, c'est... Ça serait peut-être mieux. Ah, je suis tombée de haut, hein ? Je l'avais attendue des années. Mais fais croire au bonheur. Il n'est pas le droit de m'alarguer. Oriane, qui a mis tous ses espoirs dans cette histoire, pourrait-elle se venger ? Une autre femme est désespérée de sa relation avec Bruno. En effet, Violaine a de plus en plus de mal à gérer la situation. Ah, Thomas, j'ai essayé de t'appeler plusieurs fois. Je sors du chez mon avocat. La maison, je vais devoir la lui laisser. Il dit que Bruno l'a eu avant mariage et que je n'ai aucun droit. Qu'est-ce que je vais devenir ? Attends, calme-toi. Mais tu t'es blessée ? Oui, une dispute avec Bruno. Il t'a fait mal ? Putain, mais quel salaud ! Oui. Il va gagner, Thomas. Ce salaud va gagner. Écoute, il faut que tu te loignes de lui le plus loin possible. Il est nocif. Je sais. Non, tu ne sais pas tout, non. Je viens de découvrir qu'il est une maîtresse. Quoi, tu plaisantes ? C'est pour ça qu'il veut que je parte. Il veut mettre une autre femme dans notre lit. Je la connais ? Oui. C'est Auriane. Auriane et Bruno. Ils s'étaient bien fichus de moi. Mais je n'allais pas me laisser piétiner davantage. Ils n'allaient pas s'installer ici, c'était chez moi. L'avocat disait que c'était perdu d'avance, mais il y avait peut-être d'autres solutions. Dans deux heures, Bruno succombera à une violente crise d'allergie. Se retrouvant seul contre tous, un acte suicidaire n'est pas exclu. Mais Auriane, Violaine ou encore Thomas semblent avoir de sérieuses raisons de lui en vouloir. Ce soir-là, lorsque Bruno rentre du travail, Violaine est hors d'elle et a du mal à maîtriser sa colère. Comment tu as osé me tromper avec Auriane, ma meilleure amie ? Je ne t'ai pas trompé, on n'était plus ensemble. Je suis sûre que ça a commencé depuis longtemps déjà. Tu mériteras que je t'enferme dans ta maison, chérie, et que j'y mette le feu ! Violaine ! Allez, tu vas me faire un tour de. Oui. Oui, je vais prendre l'air. Quand il est là, on respire mal. Fais attention à toi, Bruno. Fais attention ! Ça y est, tu es fier de toi ? C'est un peu fait de te taire. Avec Auriane, c'est fini. Il avait blessé Violaine à la main, il l'avait trompé, il m'avait menti, volé. Et malgré ça, il nous prenait de haut. Et j'aurais dû le laisser continuer ? Non, pas question. Alors dans un sursaut, j'ai sorti mon tube d'aspirine. Comme je fais souvent des migraines, je l'ai toujours sur moi. Je savais ce que je faisais. J'étais conscient des conséquences. Alors si Thomas connaît les conséquences, il ne savait pas combien voir un proche souffrir est insupportable. Alors, regrettant aussitôt son geste, il lui vient en aide. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai fait une connerie. J'ai mis de l'aspirine dans son verre. Je voulais qu'il... Oh bon sang ! Violaine ne peut pas me chercher son médicament. Vite, on a d'analyse, Violaine ! L'autre jour, je les ai tous jetés à la poubelle. Quoi ? Tu te souviens le sac poubelle ? Mais je t'avais dit que tu remets de la salle de bain ! J'appelle les secours. Mais qu'est-ce que tu fais ? T'es folle ? Laisse-le mourir. Sinon, il dira la police ce que tu as fait. Mais on ne peut pas le laisser trouver ! On dira que c'est un accident. On n'a pas d'autre choix. J'aurais dû le sauver. Réparer mon erreur. Je l'ai vu mourir. Je garderai cette image toute ma vie. Si seulement je pouvais revenir en arrière. Quand je l'ai vu, allongé, agonisant, des choses horribles me sont passées par la tête. Je me suis dit que... C'était tout ce qu'il méritait. Je me suis dit aussi que... Cette maison allait finalement me revenir parce qu'on avait signé un don au dernier vivant. Après toute cette période de tensions et de disputes, j'avais perdu la tête. J'avais tant de haine. J'aurais dû penser aux conséquences. Et à ma fille. Tout ça, c'était un peu de ma faute. J'avais pris le boulot de Violaine, son mari. Je l'avais harcelé, poussé à bout. J'avais agi avec tellement d'égoïsme. J'avais attisé les peines, la colère. J'arrive toujours pas à me le pardonner. Rongé par les remords, Thomas avouera, mais protégera jusqu'au bout sa petite sœur en ne la dénonçant pas. Il sera condamné à dix ans de réclusion. Mais l'enquête démontrera que Violaine était aussi sur les lieux. Elle écopera de cinq ans de prison pour complicité. Oriane, de son côté, déménagera dans une région où personne ne connaît son histoire pour pouvoir définitivement tourner la page.